Salut les viewers, c'est Marcus Ponus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Quantum Break. Donc nous sommes dans l'atelier de Will en 2010, acte 4, partie 4. Je vais continuer le principe des différentes épisodes en fonction des parties autant que je le peux. Les deux derniers étant assez courges et sans même m'en rendre compte, fait l'amalgame des deux épisodes dans un seul épisode. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. D'accord. Bon, à savoir, même si je m'en rends pas trop compte, je bourre un petit peu les combats. Ok ! Imaginez le calvaire qu'a vécu Bess lorsqu'elle a vu la fin du temps et à quel point ça l'a changé, comme ça a changé Paul. Sans parler des onze années suivantes à vivre comme un fantôme. Oui, ça on avait vu. Bon, c'est pas grave, je le laisse. Pas très très long. Ok ! Pourquoi pas ? En 2010, Monarch ne possédait pas encore la zone. C'est arrivé peu après, suite aux évènements que vous avez provoqués. Mais nous savions que William construisait quelque chose de nouveau dans son atelier. Et nous savions que c'était important. Nous avions placé l'endroit sous surveillance. Ah ! Mais je suis déjà vu ici ! Bess savait que vous étiez là. Je m'en rappelle. Elle avait mené sa petite enquête aussi. On est arrivés par les toits pour pas se faire repérer. Hello ! Est-ce que Will sait qu'on arrive ? Non. Il ne sait pas. Il est mort. Il est déjà mort. Il n'arrive pas à croire qu'on se retrouve à bosser un peu de suite. Eh ! Personne d'autre. Putain, qui a éteint les... Oups. Désolé. Ok. Ok. Là, voilà. Je l'ai cherché. Une sur trois. C'est déjà ça. Euh... Bon, 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 bon. Peut-être pousser un petit peu le micro. Crac. Voilà. Ok. C'est moi qui vous les porte. D'accord. Pourquoi pas. J'ai un super coup d'épaule ! D'accord. D'accord. Ok, Will. Où est-ce que tu as planqué ce coffre ? Ok. Euh... 11 ans. Il a passé 11 ans dans sa vie à construire cette chose. Il a passé 11 ans dans sa vie à construire cette chose. D'accord. Oui. Elle est juste à côté, mais je ne la vois pas. Juste là, donc. Oui. Elle est là. Hop. Et les deux. En fait, qu'il n'y ait pas juste un tout petit truc et qu'il y ait la jonction parce que ça me ferait mal. Faire un tout petit épisode de moins de 10 minutes, ça serait vraiment gonflant. Hello. Ok. Nous sommes le 2 avril 1999. Ça m'intéresse. Un mois s'est écoulé depuis l'incident. Depuis que cet homme venu du futur m'a tiré dessus. Depuis Wilder. J'ai déplacé la machine. Je l'ai caché. J'aimerais pouvoir la détruire, mais... Je lui ai demandé de ne pas trop m'en parler. Plus on en sait sur l'avenir, pire c'est... On est des pantins. Je peux supporter ça si je ne vois pas la différence. D'accord. Je pense qu'elle a compris. Mais peu importe. Elle m'a dit que la fracture aurait quand même lieu. À cause de moi. C'est... Je dois l'empêcher. Je n'ai pas le choix. Mais j'ignore comment. Je... Je dois construire une sorte de contre-mesure. Je connais le mécanisme théorique de l'effondrement du champ. Mais trouver un moyen de l'arrêter. Et de l'inverser. Ça va prendre... Des années... De recherches. Et bah oui, il faut. Je ne sais pas par où commencer. Où trouver l'argent. J'ai perdu. Walder vient du futur. Et c'est à moi qu'elle a parlé. Ça doit vouloir dire... Que j'ai réussi. Non ? Je croyais que moins t'en savais mais tu te portes. Pourquoi m'approcher sinon ? Alors le plan... Où on voit l'entrejambe. Il avait prévu de vous la donner. Et elle a été volée avant qu'il ait pu le faire. Ce qui signifie... Que c'est le seul déroulement possible. À la base c'était ici. Ça doit être là qu'il l'a construite. Ok. Bon maintenant on a ça. Oh du texte. Il y en a gros. Il y en a gros. Bon c'est le journal. On va le lire. Alors 7 juin 2010. La contrevision est presque achevée. Je devrais me réjouir. Me laisser gagner par l'excitation. Onze ans de dur labeur arrivant à leur terme. Mais une pensée me turlupine. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Jack est passé me voir. Il a découvert que j'ai vendu la maison de nos parents pour financer mes recherches. Il était furieux rien et deux ans dans cela. Après tout, la maison nous appartenait à tous les deux. Il ne comprend pas la nécessité de mes retraites, de mes travaux. La discussion a rapidement viré à l'engueulade. Et l'engueulade a la provocation. Il m'a dit que je n'avais pas le droit de la vendre. Qu'ils étaient ses parents à lui aussi. Que j'étais un enfoiré. J'étais en colère. Je n'arrivais pas à me contenir. Et puis j'ai craqué. J'ai encore du mal à croire les mots qui m'ont échappé. Je lui ai dit que tout était de sa faute. L'accident. Qu'il était responsable de tout ce que nous avions traversé. Je ne savais pas que c'était la seule chose qui pouvait vraiment le blesser. Je savais que c'était la seule chose qui pouvait vraiment le blesser. Alors je m'en suis servi. Mes actes peuvent s'expliquer par la fatigue accumulée pendant ces mois. La frustration. Le manque de sommeil. J'ai eu tort de faire ça. Je l'ai su au moment où j'ai ouvert la bouche. Il est resté planté devant moi. Bouleversé pendant ce qui m'a semblé être plusieurs minutes. J'ai senti qu'Amur venait de nous séparer. Il m'a dit qu'il quittait définitivement la ville. C'était il y a 3 jours. Depuis, il est injoignable. J'ai perdu le sommeil. L'appétit. Je n'arrive plus à me concentrer. Je sais que j'aurai bientôt terminé la contre-mesure. Mais cette réussite a un goût amer à présent. J'ai passé 11 ans à construire un engin capable de sauver le monde. La seule chose qui m'a aidé à tenir le coup, c'est cette personne que je tenais à tout prix à protéger. Et je viens de la perdre. Eh oui mon ami. C'est souvent comme ça. Euh... Hop ! Ça va pas être bien. Il est encore coincé au studio pour un petit moment. Hello there. Oh c'était la jeune. Hum. Aucune recherche sur le sujet. Ça pourrait prendre... Plusieurs années à construire. Ce sera le cas. Vous ne devrez en parler après ça. Il n'est pas parfait, mais il a quand même de sacrés bons côtés. Il n'aurait pas le coup de faire la fête. C'est le seul moyen de m'en protéger. Vous en avez vu un après ? Un écho. Effectivement. Ouais. C'était vous. Il y a de ça très longtemps. Effectivement. Bon, la suite. Bon, il y a plus d'objets narratifs à trouver là-dedans. Un autre écho ici. Là, il y a un objet narratif supplémentaire. Ok. Tout était là sur le tableau. Tous les détails de sa descente aux enfers. Son travail l'avait consumé. C'était devenu une véritable obsession. Il n'avait plus jamais été le même. Alors. Première sur la liste du tableau blanc de Will de Poncebeth. De William. Appeler Jack pour son anniversaire. Appeler Jack pour s'exciter d'avoir oublié son adversaire. De juin, ne pas oublier, ne pas oublier quoi ? Penser à Thanksgiving. Payer la facture électricité. Faire être rétablir l'électricité. Parce qu'il n'a pas payé... La facture. Anniversaire de Jack égale 2 juin. 2 juin, il ne fallait pas qu'il oublie. D'accord. Donc ça veut dire que là, c'est déjà passé. Il a oublié. Faire les cours. Donner des nouvelles à Bess. Effacer ça. 2 juin. S'excuser à nouveau près de Jack. De Jack, pardon. GMDR. C'est une fiction de ce code. Acheter une brosse pour effacer le tableau. Rendez-vous avec la banque pour un emprunt. Penser à se doucher. Prendre une douche. Pauvre bonhomme. Il y a une porte verrouillée ici. Le copre se trouve peut-être à l'intérieur. Ouais. Ouais mais pour l'instant j'ai pas... Oh. 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 Hello there. C'est bon ? Elle est activable ? Ok. Cool. J'ai eu les trois. Comment je peux pas aller par là ? Allez, pète-toi deux tibias. Ah non, dommage. Là, il n'y a rien par là. Vous étiez déjà allé là-bas. Vous aviez eu des visions du passé. J'imagine que vous aviez déjà commencé à assembler les pièces du puzzle. Mais il m'en manquait encore. Hmm. Ok. Bon, ici. Hop. Merde. 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 Elle est encore fermée. Où est l'interrupteur de sécurité déjà ? Suivre le câble. Lequel c'était déjà ? Le bleu ? Le bleu ? A moins que ça soit pas la commande d'arrêt d'urgence. Merde. Merde. Je savais que j'aurais dû dicter ces câbles. Il pia complètement la boule. Merdict. Et... Césame, ouvre-toi. Arrêt d'urgence activé. Fais chier ! Putain de portée de merde ! Le câble jaune, je le savais. On doit trouver un moyen d'entrer dans cette pièce. Je construis une putain de machine à voyager dans le temps. Non, mais je pense pas à ça. Il est trop tête en l'air. Il porte tout. Merde, merde. A mon avis, il y a une serrure électronique dans un endroit complètement farfelu. Oh ! Le dispositif n'était pas là. Mais il avait dû s'y trouver à un moment. Ok. Donc je cherche des choses qui devraient être là mais qui n'y est pas. L'alimentation ne marchait pas. Mais ça avait dû fonctionner à un moment. Je peux peut-être revenir en arrière pour réparer ce truc. Hop. Mouais ! Que tu puisses le voir, je veux bien ! Cool. Cool, 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 cool. Qu'il puisse le voir, je veux bien. Qu'il puisse cependant réussir à interagir avec. Puis qu'il disparaisse et que ça agisse sur le truc quand même. J'y crois moi. Je vais commencer par voir le tableau, Simon. Hop. Descends de la machine à voyager dans le temps. D'accord, on l'a déjà vu normalement. Ah bah on l'avait d'accord, ok. Cool. Le coffre. Il n'a pas laissé le code. Mais je peux l'ouvrir. Il me faut juste un peu de temps pour... Quelqu'un arrive. Ces monarques. Je le savais. J'étais sûre qu'il nous trouverait. Je vais m'en occuper. Vous ouvrez le coffre. Ne sortez pas. Oui. D'accord. Je la sens pas. Je la sens pas les mecs. Et les filles. Mais les jeunes... Ouais Bess là. Nous. Donc ils vont me choper. C'est l'essence aussi. Il y aurait de l'essence aussi. Numéro 1 monarque. Classe. C'est l'essence. C'est l'essence. Où est la fille ? Hé 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 hé. Attendez. On se calme. C'est quoi le problème au juste légal ? A genoux. Allez. Trojan 4. On rentre dans le bâtiment. Il est armé. Ouvrez le coffre. Hop. Et lui les filles. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai ? D'accord. Ah. Vous êtes où ? Boom. Oh. Oh c'était stylé. Oh je suis content de l'avoir fait ça. Oh qu'est-ce que je suis content de l'avoir fait. Salut les filles. Merde. Boom. Hop les. Vous juger. Ça change par ici. Et ce qu'il se passe. Wow. Sniper. Elle n'est pas toute seule. Et... Il n'y a pas humain. Ils sont... Merde. Hop. 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 J'ai besoin de me mettre à couvert. Contourne-moi autant que tu veux. T'inquiète pas. Où est-ce qu'ils sont ? Ah. Ah. Il a tué Kenny. Espèce d'enfoiré. Ah la pache. Ok. Oh tu me saoules. Merde. Merci pour le tuyau. Hop. Oh la pache. Wow. Et il me saoule là-bas le bonhomme. Oh t'es mort. Désolé. Alors toi là-bas là. On va aller te chercher. Recharge. Hop. Ils sont nombreux. Je crois que je l'ai loupé. Quoi ? Hop. Je l'ai eu. Ils sont nombreux hein. Je ne veux pas dire mais... Hop les. Hop. Vous voyez ça ? Boum. Hop. On va se... Ah la vache. Il n'est pas mort. Ok. On commence à être drôlement nombreux quand même. Merde. Ça devrait suffire. Ah la vache il n'est pas mort. Hop. Ok. Touché. Voilà. Je l'ai eu. Oh ils ont des caps tactiques et tout. Quand même. Dégagez de mon chemin. Oula. Paul. Paul ! Il l'a fermé. Il sait comment ça va se passer. Il sait comment ça va se passer. Venez avec moi. On peut survivre à ça ensemble. Vous savez qu'on ne peut rien y faire. Je peux le voir dans vos yeux. Tire. Si vous vous trompez. Connard. Non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel. Oh non. On ne dit pas qu'elle a été activée. Qu'elle n'a qu'une seule charge. Vraiment ça fait mal. Oh mon dieu de la lumière. On a échelé. On a créé la zone zéro. Et déclenché cette suite d'événements inéluctables. Tous les éléments. Sont retombés en place. Tous sauf un. L'explosion vous a projeté. Elle vous a renvoyé en 2016. Précisément l'année de votre départ. Quelque chose vous a ramené là. Nous devons savoir comment vous avez fait. Vous pensez que je voulais revenir ? J'ai pas eu le choix. Ce pourquoi j'y étais allé était resté là-bas. Dans le passé. Non ! Apparemment ça fait mal à ceux qui ont voyagé dans le temps. Pourquoi pas. Faut savoir est-ce qu'elle se baisse ou est-ce qu'elle se lève. Ok. Oui c'est ça. Attrape l'arbre. Allez 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 baisse vite. Vite je t'en prie allez. Baisse allez. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je ne me trompe pas. Vous ne pouvez pas. Non. Oh putain. Non. Non. Serène avait la contre-mesure depuis le début. Je devais la reprendre. Une décision hâtive. Vous affirmez que la mort de Bess Wilder n'a pas influencé vos actes. Je vous l'ai dit. Je la connaissais à peine. Hum. Il n'a pas des belles dents. Bon. Et donc ? Ok. Fin de l'acte 4. D'accord. Eh bien écoutez chers amis du coup on va se laisser là pour cet épisode. Qui était assez révélateur en fait finalement. Que ce soit au niveau des sentiments de Jack et aussi de la volonté de Serène. Honnêtement je pensais qu'il ne s'était pas mouillé avant la mort de William. Vous savez tout début de l'aventure. Avec le fait qu'il se déplace pour laisser la pierre tomber. Vu qu'il n'avait pas justement osé tirer sur lui. Mais finalement il a bien tiré sur Bess. Donc ouais euh. Bon bizarre. Bizarre bizarre. Écoutez bah on va se laisser là pour cet acte. Et pour cette vidéo. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. Qui sera sûrement sur la jonction entre l'acte 4 et l'acte 5. Et on aura un choix à faire. Salut les viewers. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yoop. 2 Sous-titrage ST' 501